On veut rentrer à la maison maintenant, comme il fait chaud. Je ne sais pas pourquoi ils ne nous laissent pas passer. Au moins, s'ils ne veulent pas laisser passer les gens là-bas, ils essaient de faire quelque chose pour qu'on ne rentre pas là-bas. Ah oui, je suis en arrière. Que retenir de cette journée ? Ces kilomètres de bouchons ? Ou au contraire, la route de ceinture à Aroué, désertée en cette veille de week-end ? Une image qui rappelle la période de confinement. Plusieurs barrages successifs sur les routes en direction de la côte est ont généré un joli chaos. Dans l'étuve, chacun a pris son mal en patience, entre ironie et préoccupation pour des proches. Je viens d'apprendre qu'il y avait un tsunami. En fait, on allait tout tsunami, je n'étais pas au courant. Si j'avais su, je serais dans l'eau. C'est chiant d'attendre, mais je comprends tout à fait. Mais je m'inquiète. J'ai mon père à la maison, j'ai mes animaux et ma fille à l'école. Mais bon, on s'occupe d'eux. Je me suis renseignée, on s'occupe de ma fille, donc je suis tranquille. Aucune exception. Personne ne passait, ni les livreurs. On attend les directives, quoi. Enfin, il y a les clients qui s'impatientent. Bon, j'espère qu'ils comprennent qu'on est bloqués, quoi. Ni même les cyclistes. Je suis à vélo, mais là, je me suis coincée. Je ne peux pas, j'habite juste à la station Chelle, en plus. Bonjour. Vous voulez que j'ai un petit verre d'eau, peut-être ? Dans ce gentil désordre, il y eut de bonnes âmes, comme Tehani, venus au secours de personnes âgées ou de bambins, assoiffés dans les véhicules. Avec ma famille, on a un budgiste à côté, on a tout de suite pensé qu'il fallait aider. Alors on est descendu avec un peu d'eau, des petits gobelets en plastique, et on propose aux gens parce que l'attente, elle est longue. Pris, lui aussi, dans les embouteillages, cet élu de la côte Est ne cache pas son trouble devant l'apparente désorganisation ambiante, dans les écoles notamment. Pour moi, ce n'est pas normal que les directrices, les maîtresses d'école appellent les parents pour pouvoir récupérer. Ce n'est pas tout le monde qui a un moyen de transport, un moyen de locomotion. Je ne sais pas comment il faut régler ce problème. Au niveau de la cellule de crise, elle est mal organisée, ils sont en Polynesie, je le dis honnêtement. Bref, ceux qui ont eu la malchance d'être sur la route au mauvais moment se souviendront sûrement. de ce jour de tsunami. Et en direct de Mahina Jeanne-Peket-Powira, vous êtes avec le maire d'Amastewira. On a assisté aujourd'hui à une vraie situation d'alerte tsunami, notamment sur la côte Est. Le plan de sauvegarde communale a-t-il fonctionné ? Bonsoir Chiquita. Alors pour savoir si le plan communal de sauvegarde a-t-il bien fonctionné, les avis sont mitigés ici, d'autant que la commune est rompue à cet exercice pour en avoir fait plusieurs ici. Monsieur le maire, bonsoir. Alors que s'est-il passé aujourd'hui ? 10h51, vous êtes informé, que se passe-t-il ensuite ? Il est vrai que l'information, je l'ai eue directement de Paris à 10h51. De là, on nous a demandé d'évacuer les zones de plage, donc la pointe Vénus à Hono et Orufara, en attendant de la confirmation de l'arrivée ou pas de cette fameuse vague. Alors, hasard du calendrier, vous étiez absent au moment de ces faits, parce que vous étiez réunis avec d'autres maires, et comme par hasard, des maires concernées justement par cette vague de tsunami à la présidence. Comment ça se gère ? Comment est-ce que vous avez géré à distance ? Difficilement, mais on a essayé de contenir un peu notre nervosité par rapport à ça, parce que ne comptez pas sur place, c'est un peu difficile de piloter à distance un PCS. Il est vrai que le maire de Mouret, qui était à mes côtés, qui était aussi concerné que moi, donc on a vécu un peu des moments difficiles ce matin, quand on a été alerté. C'est sûr que la chaîne de décision, normalement, vient directement de l'État, qui informe le maire en question de déclencher ou pas le plan de sauvegarde communal. Et à l'intérieur, nous avons donc un DOS, le directeur des opérations de secours, qui est le maire, et en dessous, nous avons un COS, le commandement d'opérations de secours, qui lui, va piloter toute la partie opérationnelle. Sauf qu'aujourd'hui, je n'étais pas présent sur place, malheureusement. Et voilà, la chaîne de décision, Marina, comme vous l'avez dit, on est bien rompu à ce genre d'exercice, on sait ce qu'il y a à faire. Sauf qu'à un moment donné, l'information n'a pas été véhiculée au bon moment ni au bon endroit, parce que d'autres personnes ont été informées, bien avant que l'on déclenche notre PCS, de l'arrivée de cette vague de tsunami sur Marina. Alors, une information cruellement a manqué à la population. Et alors, la décision a été prise également de faire venir les parents, de faire récupérer leurs enfants à l'école. Effectivement, dans la chaîne décisionnelle, la procédure, quand on applique un peu le plan de sauvegarde communale, il appartient au maire d'évacuer ou pas, s'il juge utile, sa population. Sauf qu'aujourd'hui, il y a eu un petit vent de panique, ça, je le conçois. Donc, j'ai pris la décision de laisser les enfants à la charge des parents. Et là, je remercie tous les corps enseignants, les directrices et directeurs d'école, qui se sont attachés un peu à la tâche, parce qu'eux aussi, ils ont une procédure à suivre. Donc, on a un peu dérogé au règlement, mais voilà, je prends toute la responsabilité. Pour ne pas que les choses s'envenaient, à partir de moments, le maire doit faire acte de responsabilité. C'est la raison pour laquelle j'ai lâché les gamins. Les parents sont venus chercher, j'ai lâché. En sachant très bien que dans une opération d'envergure, les frontières de Marina se sont bloquées. C'est la raison pour laquelle il y a eu une circulation immense en la montée du Tara. Je conçois que les gens sont un peu énervés, parce qu'il y a des parents d'élèves qui étaient aussi bloqués, qui devaient récupérer leurs enfants. Mais toujours est-il que Marina a l'habitude. Donc, on a évacué un peu plus de 400 élèves sur les lieux affectés aux arrêtes de tsunami. Donc, là-dessus, la procédure a été appliquée. Et c'est vrai qu'au niveau du management de l'appareil décisionnel, il y a eu quelques ratés. Mais voilà, il faut tenir compte un peu de tous ces aléas. L'absence du DOS sur place, comment piloter, qui prend la décision ? Et c'est ce qu'il faut retenir, en tout cas, de l'exercice d'aujourd'hui. Voilà, M. Kittas, ce que l'on pouvait retenir de cette information. Merci infiniment, M. Damas, de nous avoir reçus dans vos locaux, ici même, à la mairie de Marina. Merci beaucoup, Jeanne Pequette-Pouira, ainsi que Patrice Sinti, pour ce direct. Et le tsunami devait toucher également Montréal, les Australes et les Marquises. Finalement, les séries de vagues observées ont été plus petites qu'estimées, mais la population a toutefois été évacuée, et suivant les exercices habituels, on fait le point avec Lucille Guichet-Tirao, Gilles Tautou et nos correspondants dans les îles. À Piret, ce riverain photographie son ponton avant et après la vague. Au Marquise, le tsunami est prévu à 14h30, heure locale, la vague estimée à 70 cm maximum. À Nukuriva, commerce et administration se situent bord de mer, les pompiers et policiers demandent à la population de s'éloigner du rivage. Il faut quand même être vigilant, parce que la dernière fois, on a eu de quelques centimètres, mais les valises ont quand même reçu et il y a eu des dégâts. À côté, sur l'île de Wapou, les pêcheurs mettent leurs embarcations à l'abri. On vient de le retirer, et puis de le mettre à 2-3 mètres du niveau de la mer actuel. À Moréa, les enfants évacuent des écoles bord de mer dans le calme et au son de la sirène. Mais à Papeno, seul le bouche-à-oreille des habitants fonctionne. La sirène ne marche pas, c'est pour ça qu'ils sont venus comme ça, à pied, au constructeur. Ça ne marche pas, vous imaginez si c'est le son ? On dort tous, ça ne s'arrête pas. J'ai juste vu la mer, qui a été au fond après... Pas tellement au fond, juste là. Genre 5 mètres. J'ai revenu, enfin, deux fois. Deux fois seulement. Je suis là pour attendre. T'attendais à plus l'eau. Voilà, ça va se passer. Allez, les prix qui sont passés. Du coup, non, on était là, en train de se cacher. On a oublié de boire. La côte ouest de Tahiti reste protégée par la barrière récifale. Les vagues qui ont touché les côtes nord et est ont été en moyenne 10% en dessous de la hauteur estimée dans la matinée. Et puis, retour sur la côte est de Tahiti. Avec nous, justement, Philippe Vaitoari, responsable de la sécurité civile de la commune de Haiti-Autera. Merci d'être avec nous par téléphone. En ville, vous avez vu, c'était le désordre au niveau de la circulation. Les consignes ont-ils été respectées de votre côté ? Monsieur Vaitoari, est-ce que les consignes ont été respectées de votre côté ? Alors, monsieur Vaitoari, on vous entend un petit peu en morse. On entend quelques mots seulement. On va peut-être vous retrouver un peu plus tard dans ce journal. Merci, en tout cas. On vous retrouve un peu plus tard. Et vous le savez, le plan de sauvegarde communale a été déclenché en accord avec le PC de crise du Haut-Commissariat. Dès 10h ce matin, le Haut-Commissariat a aussitôt mobilisé toutes les forces à sa disposition, police nationale, gendarmes, sapeurs-pompiers et même les autorités du pays pour faire évacuer les plages et lieux publics exposés. Sauf que face à toute cette effervescence, la population s'est retrouvée coincée dans une grosse circulation qui a duré des heures. Les précisions de Cédric Boué, directeur de cabinet du Haut-Commissariat. Il y a l'estimation, le modèle mathématique et puis ensuite il y a la réalité. La réalité, et c'est finalement quelque chose dont il faut se satisfaire, n'a pas démontré que nous avions un tsunami d'importance majeure. Il y a eu des hauteurs d'eau atypiques, anormales, qui ont été relevées de 30 à 40 cm en fonction des plages concernées qui ont montré que nous avons eu un phénomène à la suite de ces tremblements de terre qui n'était pas aussi dangereux que ce que nous le redoutions. Maintenant, il faut faire attention, effectivement. Il peut y avoir une première vague, mais il peut y en avoir d'autres derrière. Ce sont des phénomènes, c'est un ami, qui peuvent s'étendre sur plusieurs heures. Et c'est pour ça que nous avons pris le temps nécessaire pour avoir réuni toutes les informations, pour pouvoir lever l'alerte, chose qui est arrivée aux alentours de 15 heures cet après-midi. C'est-à-dire que nous avons observé le phénomène pendant deux heures pour nous assurer qu'il n'allait pas y avoir un certain nombre de phénomènes résiduels qui viendraient en complément des premières observations aux alentours de 13 heures. Nous rejoignons Ayata Tarhau devant les services du Haut-Commissariat, le poste de commandement qui a géré toutes les opérations. Ayata, nous l'avons vu précédemment sur le terrain, c'était une vraie pagaille. Comment cela s'explique-t-il ? Eh bien, peut-être par précipitation, Shikita. Vous venez d'entendre le directeur de cabinet du Haut-Commissaire, lui, qui avait déclaré aussi que ce ne sont des choses qui ne se prévoient pas. Effectivement, il n'était pas prévu que la Polynésie soit dans la ligne de mire de ce présumé tsunami. Une chose est sûre, le poste de crise a été peut-être lui aussi pris de court, car ce soir, beaucoup de questions se posent. Il est 11h24 lorsque les rédactions sont informées par le Haut-Commissariat sur cette alerte tsunami. Selon les prévisions, une montée des eaux devait toucher les Australes aux alentours de midi 30, 13h06 pour les îles du Vent et enfin 14h30 aux Marquises. Alors, par précipitation peut-être ou faute de moyens aussi, les routes ont été bloquées purement et simplement, et cela dès midi. Alors même que le protocole veut que la population se rende dans les zones de refuge situées en hauteur, or, en bloquant les routes, la circulation était tout simplement impossible. Aujourd'hui aussi, le Haut-Commissariat a privilégié Facebook comme moyen de communication quand les habitants scrutent la moindre information sur leur poste radio. Et ça aussi s'est stipulé dans les consignes de sécurité diffusées par leurs soins. Et pour conclure, Chiquita, l'alerte a été levée à 15h alors que la montée des eaux a été estimée à 13h06 exactement aux îles du Vent. Mais l'explication, nous l'avons, le directeur du cabinet vient de nous la donner. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, les usagers ont cultivé leur patience. Et aujourd'hui aussi, la citation qui dit que c'est en faisant des erreurs que l'on apprend, eh bien, elle a pris tout son sens aujourd'hui. Merci beaucoup Ayata pour ces précisions. – Sous-titrage Société Radio-Canada